Mon Podcast Imo Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. Faut-il partager ses mandats quand on est agent immobilier ? La réponse est un peu dans la question, mais on la pose tout de suite à Cédric Laveau. Bonjour. Bonjour Ariane. Cédric, vous êtes président du Fichier Amépi depuis quasiment deux ans. Déjà, avant d'être président du Fichier Amépi, ce n'est pas un métier, je suis agent immobilier. Et je partage mes mandats depuis toujours. Et parce que je partage mes mandats, mon chiffre d'affaires s'en porte mieux. Alors, mais c'est difficile intuitivement. Beaucoup d'agents immobiliers ont la conviction que partager ses mandats, c'est aussi renoncer à des honoraires. Et ça, c'est parfois un peu compliqué à envisager, non ? Ça n'est pas culturel, mais ça commence à venir. On sent quand même un intérêt pour cette question. Tout à l'heure, il y avait une conférence sur le sujet. La salle était pleine, donc c'est un indicateur positif. En quoi c'est important aujourd'hui, selon vous, pour un agent immobilier, fort de votre expérience d'agent immobilier et de président de l'Amépi, pourquoi faut-il partager ses mandats ? Un partage de fichiers de mandats exclusifs. Pour mettre en avant le mandat exclusif. Pour rentrer plus de mandats exclusifs. Plus le temps avance, plus le temps pour rentrer un mandat est long. Pour rentrer un mandat, si vous voulez bien faire votre travail aujourd'hui, il y a une vingtaine d'heures de travail. Donc pour le faire, il faut le faire sereinement. Pour le faire sereinement, il faut tout concentrer sur l'objectif de rentrer des mandats exclusifs. Donc quand vous allez voir un client en lui disant, « je vous sollicite pour me confier à un mandat exclusif dans lequel je serai votre interlocuteur », mais tous les confrères de mon territoire vont pouvoir proposer votre bien à leurs clients et nous partagerons nos honneurs entre nous. Donc vous avez une offre qui est démultipliée. C'est un argument qui fait mouche. Et le client signe le mandat exclusif. Donc vous avez la sérénité de pouvoir travailler confortablement pour prendre le temps de bien accompagner votre client. Donc au final, le gain, il est pour le client avec qui vous pouvez prendre le temps de bien travailler et de vendre convenablement son bien immobilier. Vous en êtes où du développement de l'AMEPI ? Alors on est parti d'une restructuration du fichier pour pouvoir avoir un fichier AMEPI qui soit un outil, mais pas seulement. C'est un outil animé. Au fichier AMEPI, il y a un service juridique qui s'attarde à faire en sorte que les règles soient harmonieuses entre les confrères et qu'elles soient respectées. C'est important. Il y a un service de communication. Il y a un service de développement. Il y a un service informatique puisque nous sommes propriétaires de notre outil. Et tous ces services-là font qu'une vingtaine de permanents environ travaillent quotidiennement au fichier AMEPI. Donc on a passé déjà un an et demi à restructurer tous nos services conformément aux attentes des adhérents. Et là, depuis septembre, tout est structuré. On est parti sur un axe de développement. C'est quoi vos objectifs ? Nos objectifs, c'est de doubler. Ce n'est pas un objectif commercial. Doubler, ça veut dire que le fichier AMEPI est le seul fichier de partage de mandats exclusifs qui appartiennent à la profession. C'est une association qui appartient à la profession. Donc c'est le seul fichier de partage qui doit faire en sorte que l'agent immobilier vienne adhérer pour pouvoir collaborer et performer entre agents immobiliers. Alors sa spécificité aussi, c'est de s'adresser uniquement aux agents immobiliers traditionnels. Quand je dis ça, je veux dire que vous n'acceptez pas les mandataires. On ne cliffe personne. Ce n'est pas l'idée de rejeter un modèle plutôt qu'un autre. On a trois règles fondamentales qui sont les règles qui sont sujettes à la loi Ogué. Pour pouvoir être adhérent au fichier AMEPI, il faut être agent immobilier, donc détenteur de la carte professionnelle dans le territoire dans lequel vous adhérez. Le territoire chez nous, c'est une alpha, l'animation locale du fichier AMEPI. Donc le porteur de la carte professionnelle doit être dans ce territoire. Il doit avoir un lieu pour recevoir de public. Et il doit pouvoir mettre à disposition son registre des mandats en cas de contrôle. Donc si vous rentrez dans ces trois règles, alors vous serez adhérent au fichier AMEPI sans aucun clivage. Vous venez de réaliser une étude fort intéressante qui chiffre les gains. Oui, avec nos réseaux partenaires, on a étudié dans cinq réseaux, 4000 agences. Et dans ces cinq réseaux, on a scindé d'un côté leurs franchisés qui étaient adhérents au fichier AMEPI et de l'autre côté ceux qui ne l'étaient pas. Alors un point commun dans les cinq réseaux, c'est que dans chacun des réseaux, tous ceux qui sont adhérents au fichier AMEPI ont un chiffre d'affaires qui est supérieur à ceux qui ne le sont pas. Et ça, c'est une constante dans les cinq réseaux. Donc c'est quand même un argument important. Ça veut dire que les adhérents du fichier AMEPI ont tous un chiffre d'affaires supérieur dans chaque réseau de ceux qui ne le sont pas. On le quantifie, ce chiffre d'affaires, il est supérieur à 47 000 euros hors taxes et on dénombre sept mandats supplémentaires par agent immobilier du côté de ceux qui sont adhérents au fichier AMEPI. Donc la cotisation est largement amortie. C'est une association qui est là au service des adhérents. L'idée du fichier AMEPI, ce n'est pas de créer un business sur le partage de fichiers, c'est de créer une entente coopétitive. On coopère entre concurrents pour pouvoir faire augmenter le chiffre d'affaires des agents immobiliers et être plus performant vis-à-vis de nos clients. Et là, c'est clair et précis, ce gain, il est estimé à 47 000 euros. Il n'est pas estimé, il est démontré à 47 000 euros. Ce gain, il est démontré à 47 000 euros. Merci beaucoup, Cédric Laveau. Président du fichier AMEPI. A très bientôt. A très bientôt. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.